bonjour bonjour tout le monde pour ce forex expresso nous allons voir tout de suite les effets des bonnes nouvelles d'hier sur le marché avec d'abord le problème du plafond de la lettre aux états unis qui a été temporairement résolu puisqu'ils ont trouvé un accord au moins pour différer ce plafond en attendant de trouver une de voter pour une loi qui résoudrait plus longuement le problème deuxième problème qui est en voie de résolution c'est le hausse des prix du gaz qui se sont qui s'est terminé un effondrement des prix avec les propos de poutine donc cela eu pour effet sur le marché un petit peu d'inversé les tendances qui était en cours jusque là alors demain nous aurons le très attendu chiffre du chômage donc il est peu probable qu'on casse des supports de résistance importante d'ici demain avant de passer au graphe bien sûr l'avertissement sur les risques voilà donc vous avez à l'écran le lundi dollar qui butent donc sur cette résistance hebdomadaire à 94 94 50 94 55 qui est une droite de polarité j'en ai parlé ces derniers jours vous voyez cette figure en forme d'hésitation mais on est sur un horizon de temps hebdomadaire donc demain le chiffre de chômage pourrait très bien donner une toute autre une toute autre configuration à cette à cette bougie donc pas de conclusion hâtive mais en tout cas 94 55 est un obstacle assez important qui sera difficile de franchir si on passe sur l'horizon de temps quotidien on voit que le dollar est coincé entre 93,73 et donc cette fameuse résistance hebdomadaire à 94 55 et on va voir que sur toutes les devises nous avons à peu près le même scénario avec un petit peu les dernières tendances de hausse du dollar qui s'infléchissent un petit peu en tout cas qui monte des signes d'hésitation alors c'est va être le cas sur l'euro dollar donc j'avais dit que j'étais baissier je suis toujours baissier ça n'a pas ça n'a pas changé vous voyez que la tendance et baissière même s'il ya eu des achats qui se sont produits hier un peu au dessus de 1,15 on est quand même sur une tendance qui reste négative mais avec un rsi survendu en une heure c'est assez simple en fait la vision sur l'euro dollar même si ça n'a pas été facile forcément hier à traiter puisque vous voyez qu'on a consolidé en légère progression on est quand même bloqué par deux résistances qui constitué par deux obliques baissières ici et ici et de temps qu'on reste en dessous on ne peut que privilégier la baisse on pourrait très bien avoir un mouvement de ce type pour aller tester vraiment les 1 15 qu'on n'a pas encore vu donc vous une idée vous pouvez vous mettre short à 15 57 55 sur les cours actuelles donc avec un stop au dessus de 1 15 70 vous n'avez que 15 pips de 2 de risque pour un potentiel de 50 ne mettez pas votre technique profite sur un 15 figure il faut le mettre un petit peu plus haut et vous avez là un très bon risque reward à très court terme pour ceux qui veulent s'engager sur cette idée pour ceux qui veulent se positionner long il faudra attendre le franchissement à mon avis de ces deux obstacles assez majeur et en plus il ya la moyenne mobile à 200 périodes juste au dessus donc sur les autres paires de devises le câble et le câble il est à nouveau autour de 1 36 il est dans une tendance baissière mais moins flagrante que sur l'euro dollar donc pour jouer à la hausse du dollar en tout cas la continuation des des tendances en cours c'est peut-être pas la meilleure paire de devises maintenant vous voyez cette évolution quasiment horizontale maintenant depuis plusieurs jours donc pas grand chose à faire ou avoir là dessus sur le dollar yens puisqu'on fait d'abord les le tour des devises majeures des paires des devises majeures à là aussi voyez hésitation entre le support à 110 80 et 112 23 la résistance bon ben il va falloir attendre soit que on revienne sur 110 80 et voir la réaction de dollar yens sur ce support avant de se positionner soit la cassure éventuelle des 112 23 mais pour l'instant si vous n'êtes pas en position il est difficile de rentrer sur ces niveaux le risque reward n'est pas bon on va aller voir l'eau aussi parce qu'hier j'avais dit que il me semble s'il y avait peut-être une possibilité de trade baissier bien sûr puisqu'on est sous cette oblique baissière mais la possibilité de trade j'avais dit sur un retournement éventuel sur 0 72 50 donc c'était ici je vais remettre le niveau de 50 ici or vous voyez qu'on a franchi on n'a pas eu de figure de retournement et le l'eau aussi est venu à progresser à continuer à progresser donc pas le signal ne s'est pas déclenché alors nous avons maintenant par contre une résistance ici sur ces niveaux qui peut paraître intéressante sur 0 73 73 10 qui pourrait donner lieu à des ventes alors si vous voulez faire du trading range vous pouvez vendre ici sur 0 72 91 avec un stop au dessus de 0 73 10 pourquoi parce que le risque et reward est encore très bon avait vous visé 0 112 30 mais il vaut mieux quand même attendre une bougie rouge plus une bougie baissière plus plus forte pour se positionner parce que pour l'instant vous voyez que cette selon marugosu haussier n'a pas du tout été invalidé donc personnellement je préférerais attendre une clôture sous 0 72 70 pour me positionner mais libre à vous de vous positionner maintenant bien que le signal ne soit pas très clair en tout cas moi je ne le ferai pas j'attendrai la clôture sous 0 72 70 on va aller voir maintenant l'euro suisse parce que je crois que je n'ai pas parlé hier alors l'euro suisse il revient sur un support très important sur 1 0 7 alors c'était l'objectif que j'avais fixé il ya quelques temps quand on avait cassé ce support ici à 1 0 0 8 10 pardon et donc on l'a atteint donc maintenant bien entendu si vous avez suivi cet avis négatif et que vous gardez vous avez gardé la pause il faut prendre vos bénéfices parce que 1 0 7 pourrait entraîner des achats ou en tout cas il vaut mieux rapprocher mais vraiment rapprocher votre stop loss pour pas que vos gains soit évaporé sur un horizon d'autant une heure voyez ces sommets descendants et ses creux descendants dans la tendance est baissière mais ce support va être certainement défendu en tout cas on est vraiment dessus on pourrait avoir un rebond un peu plus significatif et voir un test de 107 30 dans les prochaines heures donc à surveiller mais le mouvement est fait sur cette paire de devises on va je voudrais vous montrer quand même l'euro a eu des parce que vous avez une figure en tête épaule qui s'est déclenché hier sur l'euro a eu des alors c'est un quotidien vous avez une épaule ici la tête ici la deuxième épaule ici la ligne de coups la cassure donc le premier objectif c'est le report de la hauteur de la deuxième épaule qui donne 1 56 et qui correspond à quasiment un plus bas qui a été touché à plusieurs reprises et qui avait servi déjà de support donc très bon objectif en 56 attention et la moyenne mobile à 200 période qui pourrait entraîner un petit rebond c'est pas dit qu'on y aille d'un coup en tout cas la figure en tête épaule elle est valable tant qu'on casse pas cette oblique baissière mais rien n'empêche d'avoir un scénario de ce type voilà avant d'arriver à ce premier objectif et l'objectif final est beaucoup plus bas puisque c'est la hauteur de la tête et la hauteur de la tête donne 1 54 en 50 80 là encore ça correspond à un fort support donc vous voyez la conjonction conjonction de ces différents indicateurs techniques objectif technique qui donne les mêmes niveaux donc c'est très intéressant donc avis baissier sur l'euro à eu des têtes épaules objectif premier 1 56 maintenant il faut trouver un point d'entrée si vous ne l'avez pas vu et que vous n'êtes pas rentré en position et sur l'horizon de temps une heure le le stop il se place au dessus de 1 59 95 cc c'est peut-être un petit peu loin encore que si vous vu si vous visez en 56 ça vous donne un risque révoir tout à fait appréciable ou alors il faut mettre un stop plus plus bas par exemple sur la moyenne mobile 34 période mais vous risquez d'être d'être stoppé à vous de voir en tout cas avis baissier s'il y avait un rebond ça serait une bonne opportunité pour vendre cette paire de devises qui a donné donc un signal assez fort on va revenir on a vu le câble le le kiwi alors le kiwi il est en période d'hésitation donc il n'y a pas grand chose à faire bien que la tendance soit toujours baissière le dollar suisse haussier mais on revient encore sur cette oblique donc il faudra qu'elle entraîne un rebond pour se repositionner à la hausse si on cassait cette oblique le l'avis positif bien sûr serait invalidé et il faudrait sortir pour ceux qui sont longs les positions sur cette devise mais il y aura peut-être un point d'entrée si jamais on a une figure d'hésitation ou une figure de retournement au contact de cette oblique donc à surveiller là aussi et le dollar yen on l'a vu le dollar canada le dollar canadien qui fait du sur place il faut dire que les prix du pétrole ont quand même assez nettement reculé hier et donc le soutien au dollar canadien n'est plus trop présence voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui donc toujours un avis négatif sur l'euro dollar malgré l'hésitation du dollar et donc cette configuration en tête épaule sur l'euro contre dollar australien tout à fait intéressante surveiller 1 0 7 sur le l'euro suisse et puis demain donc peut-être qu'on aura un mouvement assez fort assez violent avec les chiffres de l'emploi mais on aura l'occasion d'en reparler je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne après midi de bons trades n'oubliez pas vos stop loss à demain